Voilà, bonjour chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes, nous nous retrouvons ce vendredi, ce vendredi pour un autre thème d'information, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous me suivez, que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien, alors vous le savez déjà, je vais rapidement aussi, parce que nous sommes vendredi, alors certaines obligations obligent, donc je vais très rapidement. Alors mon thème d'information, donc, s'articule autour de quatre éléments, je vais premièrement parler de ces migrants guinéens, plus de 50 migrants guinéens, alors en Tunisie, qui décident volontairement de rentrer au pays. Certaines choses se sont passées, je vais vous l'expliquer dans ce direct. J'ai été contacté par ces migrants, ces guinéens, en fait, qui sont maintenant à Conakry, alors ils m'ont contacté, alors il y a des problèmes. Je vais en parler tout à l'heure, chers compatriotes guinéens, de manière critique aussi. Deuxième élément, je vais parler de Diané Gabi, cette commissaire de la Haute Autorité de la Communication. Alors, après son discours, en fait, gravissime de la semaine dernière, alors cette dame serait sûrement, en fait, je dirais, sous contrainte ou dans la contrainte. Alors oui, le dernier discours qu'elle donne, effectivement, sans aucun doute, elle est, en fait, dans la contrainte totale, n'est-ce pas ? Je vais parler de ça aussi. Troisième élément, mon mot aux quatre régions de la Guinée, les quatre régions naturelles de la Guinée, oui, je vais m'adresser à ces gens parce que nous voulons une Guinée qui, en fait, une Guinée démocratique, donc une Guinée qui veut se développer, une Guinée, finalement, qui veut, en fait, oublier ses problèmes, n'est-ce pas ? Et qui veut, finalement, en fait, partir, donc, sur de bonnes bases. Et voilà pourquoi je vais m'adresser aux quatre régions sans, en fait, le travail réel de ces quatre régions, des fils de ces quatre régions, m'adressant surtout à l'intelligentsia, donc, dans ces quatre régions, sans leur concours, vous comprenez, on n'atteindra jamais notre objectif, cher Ponteau Guinée, n'est-ce pas ? Alors, le dernier élément, voilà, c'est le leitmotiv dans tous mes directs. Je parlerai, disons, c'est mon appel aux forces patriotiques, aux forces militaires armées, des rationnelles, parce que je suis sûr, à 100%, que le grand changement viendrait de là. En fait, ces militaires patriotes qui sont choqués, maintenant, qui vont, en fait, essayer de sauver la Guinée, en renversant, bien sûr, Manny Dombouya. Donc, je terminerai par cet élément, cher Compteau guinéen. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là, cher Compteau guinéen. Alors, mon but, c'est effectivement, disons, informer les guinéens. Alors, je ne suis pas parfait, je peux me tromper, c'est vrai. Mais écoutez, je suis dans le rationalisme, n'est-ce pas ? Alors, étant dans le rationalisme, je suis une certaine logique de raisonnement. Parce que, sans cela, nous ne pouvons pas aller loin. C'est-à-dire que nous essayons d'être pragmatiques, n'est-ce pas ? Les rêves, donc, on ne peut pas se développer avec des rêves par-ci, par-là. Non, il faut le pragmatisme, n'est-ce pas ? Il faut le rationnel. En acceptant le rationnel, c'est-à-dire que nous soyons dirigés par le rationnel, une structure politique solide et consolidée, n'est-ce pas ? Au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas ? Et là, c'est sûr qu'on peut facilement se développer, n'est-ce pas ? Et là, je m'adresse donc tout simplement à, disons, ces quatre régions ou à ces militaires qui peuvent faire quelque chose. Très bien. Alors, je disais, pour commencer, cher comédant guinéen, alors, j'ai été contacté par certains guinéens, donc, qui étaient, en fait, des migrants en Tunisie, alors, qui tentaient, en fait, de rentrer en Europe, n'est-ce pas ? Alors, une cinquantaine, en fait, de guinéens, des migrants guinéens, donc, en Tunisie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, finalement ? Donc, ces migrants ont, la cinquantaine, ont donc décidé, effectivement, volontairement, donc, de retourner au pays. Donc, moyennant, bien sûr, quelque chose, parce que là, il y avait là, disons, la présence de cette ONG, qu'on appelle OIM, Organisation internationale pour les migrations. Donc, cette ONG, par exemple, son service principal, c'est tout simplement aider, effectivement, ces militaires, c'est plutôt ces migrants qui, volontairement, décident de rentrer au pays. Donc, cette ONG, alors, épaulée par l'Union européenne financièrement, donc, aide, donc, ces migrants à retourner, donc, dans leur pays. Moyennant des aides, bien sûr. Alors, j'ai été contacté par ces guinéens, je dis bien, une cinquantaine, donc, de guinéens en Tunisie, qui sont maintenant, parce que, bien sûr, alors, ils se sont déclarés, donc, face à cette ONG OIM en Tunisie, la branche de cette ONG, qui existe partout dans le monde, sûrement, alors, cette branche en Tunisie OIM a, donc, épaulé ces guinéens, a écouté ces guinéens, a posé des conditions, effectivement, les a entendues en disant, vous voulez rentrer volontairement au pays, bon, voilà ce que nous devons faire. Nous allons vous appuyer financièrement, n'est-ce pas ? Vous aider financièrement. Vous rentrez au pays pour que vous puissiez, soit pour l'intégration ou apprendre autre chose, n'est-ce pas ? Voilà, je suis un contre-guinéen. Donc, c'est très important, ce que je vais dire, je crois que Baba Wuri, le Premier ministre, qui, l'autre fois, disait que, dans un moment donné, en fait, quelques années, voilà, les guinéens qui tentent de rentrer en Europe ou par-ci, tous vont retourner en Guinée, je crois que ça l'intéresse, je crois que je vais parler de cela, et un point important qui l'intéresse, chers comptes guinéens. Très bien, alors, ces migrants, en accord avec cette organisation, cette ONG, ces migrants sont rentrés en Guinée. Ils sont en Guinée, avec, effectivement, disons, l'engagement de la part de cette ONG, OEM, qu'une fois en Guinée, chaque migrant guinéen, disons, en fait, ce ne sont pas tous des guinéens, il y a aussi, dans le lot, qui accepte, effectivement, de rentrer au pays, il y a aussi les Ivoiriens, il y a les Maliens, il y a les Togolais, etc., etc. Donc, je parle du cas des guinéens. N'est-ce pas ? Alors, les guinéens, une cinquantaine de personnes. Alors, voilà. Alors, ils sont entrés en Guinée, avec cette promesse, de la part de OEM, que chaque migrant, donc, doit recevoir 1500 euros. N'est-ce pas ? 1500 euros. Ce n'est pas petit, je crois que c'est important, pour pouvoir entreprendre quelque chose sur le place à Conakry. Très bien. Alors, il y a cette promesse, ils sont entrés, c'est des volontaires, ils sont entrés. Alors, il y a un problème, comme vous devez le savoir, en Guinée. N'est-ce pas ? L'OEM, c'est une autre section en Guinée, de cette organisation internationale pour les migrations en Guinée, donc, reçoit les 50 migrants guinéens. Alors, bon, voilà. La question, donc, le dossier est là. Ces migrants doivent, ces guinéens doivent, comme ça a été promis par cette organisation mondiale, internationale, donc, des migrations, alors que chaque migrant devait recevoir 1500 euros. 1500 euros, alors, c'est une façon de les aider, une fois, dans le pays, pour l'intégration, ou apprendre autre chose, un métier, voilà, n'est-ce pas ? Ou quelque chose pour pouvoir oublier cette autre idée, cet idéal, donc, de migration allée à l'extérieur, n'est-ce pas ? En Europe, qui n'est pas facile, le chemin n'est pas facile, et une fois en Europe, écoutez, ce n'est pas aussi facile, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en Guinée ? Alors, ces migrants sont en Guinée, n'est-ce pas, des mois déjà, et chaque fois, qu'est-ce qui se passe ? Cette section OEM en Guinée, ce sont les Guinéens, alors, disent, oui, vous devez recevoir, vous recevrez, en fait, les 1500 euros, chacun recevra cela, mais attendez, vous attendez, vous attendez. alors, des semaines passent, des mois passent, alors, rien, rien. Par nouvelle, on ne parle plus même des 1500, seulement d'autres discours, bon, on va essayer de vous aider, comment vous intégrer, comment, en fait, essayer de vous en sortir, une fois maintenant que vous êtes sur le territoire guinéen, n'est-ce pas ? Alors, c'est ce que cette ONG, ou cette représentation, disons, de cette ONG OEM en Guinée, ce sont les Guinéens maintenant qui s'adressent à ces volontaires guinéens qui sont rentrés au pays. On ne parle plus des 1500, on leur dit, bon, écoutez, on essaiera de vous aider. Des semaines passent, des mois passent, absolument rien, ni 1500, ni des actes prouvant que, bon, voilà, il y aura autre service concernant, en fait, l'intégration, absolument rien. Alors, ce qui est grave, ce qui quand même complique la chose, c'est que les autres migrants ivoiriens qui sont rentrés au pays, en fait, dans les mêmes conditions, avec les mêmes engagements d'OEM, les autres Ivoiriens qui sont rentrés, eux, ils ont déjà perçu leur argent, 1500 euros chacun, du côté des Ivoiriens, des migrants, et ils ont déjà reçu. Tout a été réglé par la section OEM en Côte d'Ivoire, tout a été réglé. A Conakry, non. Des mois passent absolument rien, chers combattants guinéens. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Parmi les 50 migrants guinéens qui sont rentrés, qui sont au pays, il y a découragement. Certains, d'ailleurs, ont oublié cette affaire des 1500, parce que, alors, sachant le comportement des Guinéens, de l'administration guinéenne, ces gens, ils ont encore repris le chemin, en fait, de l'Europe. Ils sont sortis, sans les 1500 se battre encore, pour pouvoir, voilà, rejoindre l'Europe, ou ailleurs, chers combattants guinéens. Alors, je dois parler de cela, parce qu'ils m'ont contacté, ces migrants, ils sont maintenant, ces Guinéens, ils sont à Conakry, qui m'ont contacté. Alors, moi, je dois effectivement le dire, si Baouri peut écouter cela, alors que Baouri, le premier ministre, qui s'intéresse à cela, lui, qui, il n'y a pas longtemps, nous dit que, bon, ils feront tout pour que les Guinéens retournent, donc, au pays, dans les conditions normales. Alors, l'occasion est là, on a des Guinéens volontaires, en Tunisie, plus de 50 qui rentrent en Guinée, qui sont appuyés par une ONG, OEM, cette OEM, financée par l'Union Européenne. Donc, les 1500 euros, viennent, donc, des caisses de l'Union Européenne. N'est-ce pas ? Ce ne sont pas les Guinéens qui payent. Mais ce qui est clair, c'est que l'argent est déjà en Guinée, l'argent de ces 50 migrants est déjà en Guinée, donc, mais, voilà, le problème pour pouvoir les percevoir. Nous connaissons les Guinéens, Choc-Comté Guinéens. Très bien. J'espère que vous m'avez compris, que si, en fait, vous pouvez partager ce point-là, s'il vous plaît, pour que, en fait, Baouri, le gouvernement, en fait, cette partie du ministère, donc, compétente, soit informée, et pour que ces migrants puissent, finalement, entrer en contact, pour plus de recevoir leur argent, et puis, là où ils sont, ils sont totalement découragés, ils veulent décourager, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus cet argent, ils veulent encore se battre, sortis du pays. N'est-ce pas ? Choc-Comté Guinéens. Très bien. Je vais attaquer, donc, le deuxième élément. Le deuxième élément, je vais parler de Guiney Gaby. Guiney Gaby, donc, nous la connaissons déjà, c'est une commissaire de la Haute Autorité de la Communication, une institution guinéenne. Très bien. Alors, cette dame, donc, vous le savez, a, donc, fait une déclaration, je dirais, sûrement dangereuse, ça ferait, accusant les médias, les patrons du média, et jusque même, je dis bien, voilà, donnant de manière publique l'intention réelle de Mamadi Dombouya, du pouvoir, de l'agence militaire, donc, il veut qu'il se bat pour rester au pouvoir. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Giney Gaby, effectivement, après ce discours, moi, je me dis, elle est sous contrainte, ou dans la contrainte, c'est-à-dire, qu'effectivement, elle est dans l'embarras. Elle est dans l'embarras, alors, parce que si nous écoutons son dernier discours, où elle dit que, voilà, en fait, elle n'a pas les preuves de tout ce qu'elle a dit. Elle n'a aucune preuve. Et là, elle va jusqu'à dire que, si elle a dit cela, qu'elle était dans l'euphorie. Alors, je me demande, cette dame, en disant cela, elle était sûrement stressée, parce que je ne vois pas l'importance du mot l'euphorie. Je n'ai pas écouté le discours. Bon, on a vu dans les articles de certaines presses, disons, sur Internet, n'est-ce pas ? Alors, qu'elle était dans l'euphorie, alors, cela l'a poussé à dire n'importe quoi. Mais l'euphorie, c'est la grande joie, c'est la joie intense. Alors, je me demande, quand on est dans l'euphorie totale, on est très content, on est heureux, alors, faut-il accuser ? Est-ce qu'il faut ? Cela doit pousser à accuser, à dire, écoutez, vous voyez ces journalistes, ils ont perçu de l'argent, ou bien, Mamadi Dumbuya est prêt à tirer pour se maintenir au pouvoir. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je me dis quelque part que cette dame, après son discours, finalement, Mamadi Dumbuya, sûrement, n'est pas contente, la jeune militaire n'est pas contente. Alors, nous savons tous que ça, c'est sans aucun doute que cette dame a de relations, je dirais, très familières avec Mamadi Dumbuya, ça, c'est clair. ne vous attendez pas que cette dame soit sanctionnée comme il le faut. Non, pas du tout. Alors, il est question de contraindre la dame à dire des choses pour dire, par exemple, qu'elle regrette, je crois qu'elle a dit déjà, qu'elle regrette avoir dit cela. N'est-ce pas ? Donc, elle doit trouver des moyens, vous voyez, maintenant, elle dit, écoutez, je n'ai pas de preuve, preuve que les patrons des médias ont reçu de l'argent où ce contrat est dessiné. Très bien. C'est une contrainte, c'est vrai, et elle cherche à s'en sortir. Le pouvoir lui demande, l'agent militaire lui demande, écoutez, écoutez, il faut dire quelque chose pour que, bon, parce que l'accusation est très grave, n'est-ce pas ? Alors, ce que moi je vais dire comme analyse là-dessus, effectivement, cette dame n'a aucune preuve, aucune preuve de ce qu'elle a avancé, de ses affirmations, aucune preuve. Quand elle dit que les patrons des médias sont allés à la présidence, en fait, qu'ils ont reçu de l'argent, n'est-ce pas ? Et qu'un contrat a été signé, mon ami de Mouya, ici, les patrons des médias, là, autour de la table, n'est-ce pas ? Et que finalement, il y a eu échange, effectivement, de l'engagement, de l'argent. Ce qui n'est pas vrai parce que la dame, c'est clair, elle ne peut pas donner cette preuve-là, n'est-ce pas ? Preuve de ce contrat et preuve parce qu'elle a été incapable, incapable de citer le nom et n'a pas dit le nom de ses patrons des médias. Ce qui est déjà suspicieux. Pourquoi ? Si elle veut être, effectivement, être claire, veut être tranchante, comme on dit chez nous, veut faire le PC, parler en PC, clair, sans, en fait, vous comprenez, sans masque, mais elle devait citer les noms de ses patrons des médias. Elle ne l'a pas dit. Vous comprenez ? Ça déjà, nous comprenons très bien que si elle donnait ses noms, elle donnait le nom de ses patrons des médias, on aurait dit, ah là, on pourrait, quelque part, accorrer une certaine crédibilité, n'est-ce pas ? Peut-être pas à 100%, mais déjà dire, si elle a osé citer les noms, c'est qu'elle a des éléments pouvant prouver l'existence d'un contrat, n'est-ce pas, de ce deal-là. Très bien. Non, elle n'a pas ça. Elle ne dit pas les noms. Elle ne peut pas avoir, comme je disais l'autre fois, que logiquement, suivant la logique du raisonnement, c'est impossible qu'il y ait un tel contrat. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, là, je dirais, si Genné Gabi l'a dit qu'elle n'a pas de preuves, concernant le cas des patrons des médias, je suis d'accord. C'est clair. Elle n'a pas de preuves. Ça, c'est clair et net. Elle ne peut pas prouver. N'est-ce pas ? Très bien. Mais, en revanche, si, d'un côté, elle ne peut pas prouver par A plus B l'existence d'un contrat, de ce contrat signé, en revanche, je vous dis, tout ce qu'elle a dit concernant l'intention de la jeune militaire qui veut garder le pouvoir et qui est prête, la jeune militaire est prête à tuer, à couper les têtes pour se maintenir le pouvoir, là, cette intention, ce discours, ce point-là est totalement vrai avec des preuves. Oui, là, on peut prouver sur le terrain qu'on n'a pas besoin de dire à Djenni Dhabi de donner les preuves, n'est-ce pas ? Mais, ça existe sur le terrain depuis l'arrivée de Mardin Mbouya au pouvoir. Nous voyons cette intention, c'est clair, qu'il veut garder le pouvoir. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre, disons, pouvant, en fait, accélérer ou disons toutes sortes de dispositions placées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Rien, aucun élément, aucun acte sur le terrain, absolument rien, n'est-ce pas ? On sent quelque part le sécutorisme, on parle de Kagame, n'est-ce pas ? Vous voyez, donc, il y a sur le terrain effectivement des preuves claires qui, en fait, prouvent effectivement que Diané Diaby, là, n'a pas menti et dit la vérité sur le terrain. Mamadi Mbouya ne veut pas laisser le pouvoir. C'est clair et net. Et la dernière science en date, c'était Grand Mamaya à Kanka. Cette Mamaya, il y a autre chose derrière, cette Mamaya, ce n'est pas seulement ce moment d'exposition de la culture locale, non, mais il y a autre élément qui, en fait, est en train donc de commencer. C'est vrai, c'est le début de quelque chose. Vous ne savez sûrement pas, la grande majorité ne sait pas ce qui s'est passé le temps de Sékoutouré. Sékoutouré avait utilisé la grande Mamaya nationale, vous comprenez, la danse partout, c'est la danse, c'est la musique, n'est-ce pas ? Les trucs folkloriques partout, partout, une façon d'endormir les citoyens, n'est-ce pas ? Comme disent l'autres, une sorte de drogue, n'est-ce pas ? Drogue pour endormir. Alors, la Guinée, c'était partout. La danse, dans tous, en fait, les pouvoirs révolutionnaires locaux, c'était la danse, c'est même arrivé aussi dans les écoles, du primaire à l'université, c'était la danse, les ballets, par-ci, par-ci, n'est-ce pas ? On dansait plus qu'on étudiait dans les classes, n'est-ce pas ? Alors, c'est clair que, écoutez, sur ce point, Guinée Gabi, dit la vérité, n'a pas menti, c'est clair, Mamadi Donbouya est prêt à assassiner, à tuer, il a déjà tué, à continuer à tuer, donc, quiconque, en fait, se mettrait devant lui pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ça, c'est clair et net, n'est-ce pas ? J'espère que vous m'avez compris. Très bien. Alors, ça, c'était sur Diané Gabi, donc, elle est dans la contrainte maintenant, je vous assure que Diané Gabi ne sera pas, en fait, sanctionnée, de toute façon, on dit qu'elle est entendue par la justice, mais qui, qui la justice ? La justice, c'est dans la main de qui ? Je vous dis que Diané Gabi, si elle s'est, elle s'est, elle a osé dire certaines choses, c'est parce qu'elle a une certaine familiarité importantissime avec Mamadi Donbouya, mais c'est clair, c'est clair, donc elle ne sera jamais, en fait, inquiétée, ça, c'est clair. Vous comprenez cela. Très bien. Alors, je passe au troisième élément de ce direct. Voilà, ça, il est question, en fait, d'une adresse que j'aimerais lancer, donc, aux quatre régions, en fait, naturelles de la Guinée, disons, à l'intelligentsia, disons, dans ces quatre régions de la Guinée. N'est-ce pas ? Je vais m'adresser à eux parce que, nous disons la Guinée, la Guinée, ce sont ces quatre régions naturelles, n'essayons pas, ici, il n'y a pas de tabou, si nous voulons construire la Guinée, il n'y a pas de tabou, parce qu'il y a certains, quand tu dis seulement Malenquet, ou quand tu cites une ethnie, Thomas, Peul, on dit, ah, écoutez, ne citez pas les noms, non, ce n'est pas bien, nous voulons construire la Guinée, ne disons pas Peul, Malenquet, mais ce n'est pas vrai, chers compétents guinéens, mais que voulez-vous ? Le problème, ici, c'est se battre pour que les politiciens n'utilisent pas ces ethnies, mais les ethnies, il faut en parler, n'est-ce pas ? C'est important, d'ailleurs, c'est un atout, ces ethnies, c'est un atout culturellement, non économiquement, être que la Guinée avance, c'est vrai, pourquoi ne pas citer les noms, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Nous nous battons maintenant pour que les politiciens n'utilisent pas, effectivement, les ethnies, parce qu'en utilisant les ethnies politiquement, là, on parle de conflits politiques, de réels conflits politiques, comme nous, en fait, le connaissons actuellement, n'est-ce pas, chers compétents guinéens, donc, je dis bien, les quatre régions nationales, Basse-Côte, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, Guinée-Forestière, je m'adresse donc à l'intelligentsia, donc, dans ces quatre régions, n'est-ce pas, ce sont, en fait, je m'adresse aux étudiants, je m'adresse aux professeurs, je m'adresse aux élèves, je m'adresse à tous ces gens qui savent lire et écrire, ou non, n'est-ce pas, alors, mais surtout ces gens qui savent, disons, utiliser rationnellement les informations, n'est-ce pas, alors, je m'adresse à vous tous, chers compétents guinéens, la politique, je le disais l'autre fois, ce n'est pas moi qui définis, mais c'est comme ça en sciences politiques, la politique comme étant un processus, il faut répéter ça, parce que franchement, c'est très important, parce que c'est tellement simple, c'est simple, si on suivait cela, c'est simple, la politique, un processus, n'est-ce pas, à travers lequel on a les communautés qui se réunissent, qui se réunissent avec l'objectif, ou qui se réunissent dans le but d'atteindre des objectifs communs, et réaliser des objectifs communs, vous prenez la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée-Forestière, la Basse-Guinée, par exemple, qui se réunissent, n'est-ce pas, pour réaliser des projets communs, alors, je prends, par exemple, des projets très costauds, qui coûtent très cher, donc, individuellement, disons comme ça, que si vous prenez la Guinée-Forestière, seule, ne peut pas réaliser de tels projets, projet, par exemple, d'une centrale électrique qui coûte très cher, n'est-ce pas, et si vous prenez la basse-côte séparément, elle seule, elle ne peut pas réaliser cela, ou la Haute-Guinée, ou la Moyenne-Guinée, séparément, non, alors, pour pouvoir réaliser ce projet, costauds, une centrale hydroélectrique qui coûte très cher, alors, ces quatre communautés se réunissent, n'est-ce pas, et là, l'union fait la force, il y a plus de forces, se réunissent finalement pour réaliser ce projet, mais c'est vrai, très bien, alors, vous avez vu ce processus-là, politique, politique comme processus, nous avons les quatre régions qui vont atteindre un objectif donné, mais pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ce n'est pas facile, non, ce n'est pas facile, nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles, nous ne sommes pas comme des papiers, un papier, vous voyez, ne sent absolument rien, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles, n'est-ce pas, et quand je dis nous sommes sensibles, alors, nous ne sommes pas parfaits, il y aura toujours des comportements, je dirais, disons, qui défient la loi, n'est-ce pas, des comportements qui peuvent gêner l'autoré, donc, je dis par là, il y aura des criminels, des voleurs, vous voyez, des gens qui tenteraient toujours de s'aimer de la pagaille, dans ces communautés qui ont, qui veulent réaliser un objectif donné, et voilà pourquoi, l'importance des institutions, donc, ces communautés font appel aux institutions, aux lois, aux règlements, à l'État, juste pour réglementer leur travail, le travail de ces quatre communautés, réglementées, et qui sera suivi par l'administration publique, l'État, les aidant à atteindre ces objectifs sur le compte de l'État. Vous comprenez, je m'adresse donc à tous ces intellectuels dans les quatre régions, tous ces étudiants, étudiants, vous qui me suivez, vous êtes des étudiants, vous êtes à l'université, n'est-ce pas, vous êtes des élèves, vous comprenez très bien les choses, je m'adresse à tous, aux professeurs, n'est-ce pas, aux administrateurs dans ces quatre régions naturelles. Vous comprenez ? Alors, voilà ce qui se passe. Puisque on a l'État, l'administration avec ces institutions qui doivent aider ces quatre communautés en réglementant effectivement leurs actes pour atteindre ces juridiques. Le problème qui est que nous avons, nous avons ces institutions pourtant qui devaient jouer le rôle d'honnêteté, de sérieux envers ces citoyens de ces quatre communautés pour pouvoir réaliser leurs objectifs. C'est l'État même, ces institutions même qui sont malhonnêtes. Et voilà pourquoi ça ne va pas. Mais c'est vrai, c'est comme quand vous dites, vous dites, bon, il y a un vol, n'est-ce pas ? Il y a le vol, il y a, en fait, des gens ont commis des délits, n'est-ce pas ? Alors, ils sont traduits devant les juges, mais le juge lui-même est un voleur, le juge lui-même est un criminel, mais comment voulez-vous que ça marche dans ce cas ? Non. Et comment voulez-vous dans ce cas que les communautés, les quatre communautés puissent réellement en fait se réaliser ? Mais c'est vrai, l'État qui doit venir pour réglementer leurs actes, leurs relations envers cet objectif, c'est l'État même-là qui est pourri, qui est malhonnête, les institutions malhonnêtes. Le chef, le chef celui qui a la tête de ces institutions malhonnêtes. Alors, comment voulez-vous dans ce cas que nous puissions atteindre ces objectifs-là ? Et voilà pourquoi, depuis que nous sommes indépendants, nous ne pouvons pas atteindre, s'il vous plaît. Alors qu'on arrête, je m'arrête à ces communautés, à ces quatre régions, qu'on arrête de dire, écoutez, il y a un problème ethnique. Non, si ça ne marche pas, il y a un problème ethnique. Ça, c'est pas vrai. Il y a un problème de respect de la part de ces institutions. Ces institutions ne fonctionnent pas comme il le faut. Et à la tête de ces institutions, il faut des gens honnêtes, sérieux. En Guinée, il y en a plein des gens sérieux, honnêtes. N'est-ce pas ? Alors, je m'adresse à ces quatre communautés guinéennes en disant, écoutez, comme ça se passe maintenant, donc c'est quand même dommage parce que Mande Dombouya a dit au départ, nous venons, nous allons tout faire pour que nous ne répétions pas en fait les erreurs du passé. Les erreurs du passé se passent maintenant. Regardez ce qui se passe avec cette mamaya tout le soir à Cancan. Nous avons pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas Mande Dombouya ? C'est à vous que ça coûte cher tout cela ? Moi, je ne dis pas que je ne sabote pas la mamaya. La mamaya, donc les Cancanés peuvent le faire. Mais qu'est-ce que Mande Dombouya a foutre là-bas ? Nous sommes dans une transition. C'est une action donc qui provoque effectivement ce qu'on appelle, qui envenime ou plutôt encourage ce qu'on appelle ici l'ethnocentrisme, le conflit politique, ethnique. Mais c'est vrai. N'est-ce pas ? Alors, on ne peut pas aller en malgré ça toujours à l'intelligence dans ces quatre régions. Avec cette façon-là, les erreurs du passé ne seront jamais, jamais corrigées. Nous allons toujours répéter comme cela se répète maintenant. donc l'intelligentsia dans ces quatre régions naturelles, vous comprenez tout simplement que ma mamaya Dombouya est en train de commettre l'erreur. Vous comprenez ? Comme ça, on ne va jamais résoudre le problème. Ça dit, cette manière de faire, on ne va jamais atteindre, les quatre régions ne vont jamais atteindre l'objectif en fait des astuces communes. Jamais. Rien ne sera réalisé. Nous souffrons toujours. Allons-nous accepter cela ? Je pense que non. Alors, il faut agir. Je ne dis pas de réagir. Il faut agir. Agir, c'est un état proactif. N'est-ce pas ? Vous êtes différent. Vous êtes différent. Vous faites comme si c'est vous qui entreprenez une action pour la première fois. Il faut dénoncer, s'il vous plaît. N'allez pas, donc, vous arrêter sur la place publique. Je ne vous demande pas de le faire. Mais vous êtes des intellectuels. Vous savez raisonner. Vous savez écrire. Mais, s'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui à l'époque de la mondialisation où l'Internet nous aide énormément. Mais utilisez ces moyens technologiques, s'il vous plaît. Écrivez. Parlez. Les professeurs dans les classes également. Mais raisonnez. Ne faites pas de la politique, mais raisonnez quand même, s'il vous plaît. Les étudiants, vous pouvez raisonner. Raisonnez et dites-le. Parlez. N'est-ce pas ? Si vous continuez à dire, écoutez, telle ethnie, telle autre ethnie, on n'ira nulle part. Vous êtes étudiant, restez rationnel. Vous êtes étudiant, restez objectif. Comme ça, la Guinée va, en fait, démarrer. Ça ne marche pas depuis toujours parce qu'on a toujours, en fait, la minorité rationnelle au pouvoir. Il y a eu cette minorité. Nous devons nous battre pour que, finalement, qu'il y ait de la majorité du côté des rationnels, qu'on ait plus de rationnels, des gens objectifs au pouvoir. Vous voyez, quand on arrive à ce stade-là, à ce moment-là, vous verrez comment la Guinée va changer. C'est pourquoi, quelque part, je me dis, le cas Mamadi Dombouya, Alpha Kondé ou autre, il y a un côté positif. C'est-à-dire, nous nous débarrassons des, en fait, des inutiles, des gens inutiles. N'est-ce pas ? Alpha Kondé, où il est aujourd'hui ? Il ne peut plus revenir. Il ne peut plus faire la politique. Donc, une chance, nous venons nous débarrasser d'un malhonnête. Mamadi Dombouya, n'est-ce pas ? Voilà. Il a montré ce qu'il est. On va se débarrasser, il va quitter. Vous voyez, petit à petit, nous nous débarrassons de ces éléments, en fait, je dirais, de ces ennemis publics. N'est-ce pas ? David Scamara, c'est la même chose. Alors, vous voyez maintenant, le prochain militaire qui viendra, parce qu'il faut un militaire. Les gens disent, Nabilaï, pourquoi vous voulez un militaire ? Mais dis donc, il faut un militaire. Dites-moi, un civil, un civil, un leader politique qui se bat actuellement, qui est capable de changer la donne. Non, il faut un militaire qui finalement donne le pouvoir aux civils, organes des élections libres et transparentes. Voilà, il faut un militaire, un militaire rationnel. On l'aura, il y en a. Il y en a, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Très bien, choc. Donc, il y a ce côté positif. On se débarrasse, disons, des malhonnêtes, n'est-ce pas ? On se débarrasse des irrationnels, petit à petit. Et finalement, arrivé à un moment donné, on aura tout simplement des rationnels, n'est-ce pas ? Des rationnels qui vont s'occuper de la chose publique. Et ça va marcher. C'est clair et net. Mohamed Béavougi est un exemple des gens rationnels. Fatoumata Yari, Souma, est un exemple des gens rationnels. N'est-ce pas ? Il y en a. N'est-ce pas, chers compteurs guinéens ? Donc, chers militaires aussi, vous me suivez. Donc, c'est cela, ce point, n'est-ce pas ? Concernant, en fait, mon mot, mon discours, mon message, donc, aux différentes régions de la Guinée, j'espère que vous avez compris, vous me comprenez, surtout les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes. Réfléchissons, s'il vous plaît. Raisonnons. N'est-ce pas ? Raisonnons, parce que je connais pas mal d'étudiants, même de la promotion, mais qui ont, en fait, ces jugements à faire pleurer, s'il vous plaît. Mais pourquoi allons-nous étudier, s'il vous plaît ? À l'université, quand nous étudions, nous apprenons quoi ? Pas seulement avoir le diplôme et travailler, s'il vous plaît. l'université nous aide également à structurer nos pensées, à bien réfléchir, à rester objectif. Mais c'est cela. N'est-ce pas ? Ne nous vendons pas. Vous avez des principes ? Gardez vos principes. Ne vous vendez pas, cher compétent guinéen. Tant que nous cherchons à vendre nos principes, la Guinée n'ira n'est pas regardée autour de nous ou partout où le pays a effectivement avancé. C'est grâce aux vrais leaders, n'est-ce pas ? Aux leaders, aux vrais leaders. Et là, je ne veux pas terminer ce point sans parler de Bamamudou. Bamamudou, plutôt Bamamudou, feu Bamamudou. Vous savez, c'était un leader politique qui est décédé il y a quelques années. Alors, effectivement, c'était un vrai leader. Je vais parler de lui, je vais parler de Futa. C'est vrai. Comme je parle des quatre religions naturelles. Mais c'est vrai, toutes les foutaises que Futa subit maintenant, beaucoup de foutaises, il n'y a pas un leader pour défendre. Mais c'est vrai qu'on ne dit pas que c'est l'ethnocentrisme. Non, mais ça, c'est la vérité, qu'on ne se le cache pas. N'est-ce pas ? Vous êtes, par exemple, je suis, par exemple, de Béla. N'est-ce pas ? Je suis de Béla. Mais écoutez, si Béla est agressée par le pouvoir, je vais défendre Béla, mais sans problème. Clairement, je vais défendre ma ville. Mais ça, ça n'a rien à avoir de l'ethnocentrisme. N'est-ce pas ? C'est le patriotisme. J'aime Béla. Alors, si quelqu'un doit venir massacrer les gens de Béla, mais écoutez, je défendrais Béla. Damoro, qui est de Béla, Damoro Kamara, qui est actuellement en prison, à un moment donné, il a accusé, donc la communauté, donc il poussait la communauté Konya, qui, par exemple, a, disons, également, se lever contre une autre communauté, communauté Peul, à Conakry, dans la ville de Conakry. Je me suis, en fait, rébellé contre lui en disant, écoutez, laissez les cognacés, laissez, ne mélangez pas les choses. N'est-ce pas ? Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'ethnocentrisme. N'est-ce pas ? Alors, je prends le Fouta, et le Fouta est agressé, le Fouta est totalement, donc, je dirais, humilié, c'est vrai. Vous voyez les militaires qui tirent sur les gens, qui tirent en disant, vous les pèles, on va vous massacrer, vous n'êtes même pas des Guinéens. Ce n'est pas une humiliation, il n'y a pas un leader politique pour ça. Je parle de soldat Ndiallo, c'est vrai, soldat Ndiallo, il a son tempérament, c'est autre chose, mais je vous le dis, dans la situation actuelle, pour une véritable politique active, il faut être comme un certain Bam Mamadou, c'est vrai. Cet homme-là, Bam Mamadou, était un vrai leader, il y a aussi Sira Ndiallo. Mais c'est les gens qui n'avaient pas au froid aux yeux, mais c'est clair. Vous vous rappelez quand Bam Mamadou, pendant les élections, la campagne électorale, je ne sais pas quelle année, ou la campagne à l'intérieur du pays, l'Ansona Conté se trouvait quelque part avec son cortège militaire, des militaires armés jusqu'au temps, vers Gekedou, faisant la campagne, et Bam Mamadou était là aussi dans la même circonscription, quelque part, ils se sont rencontrés quelque part, Bam Mamadou avec son cortège et l'Ansona Conté son cortège. L'Ansona Conté était obligé de retourner, de laisser le passage, de retourner totalement parce que Bam Mamadou, cet homme-là n'a pas paix, il faut un leader comme ça, s'il vous plaît. Bon Dieu, il faut un leader comme ça, qu'on vous prenne, qu'on vous mette en prison, où est le problème ? Alpha Condé, on l'a mis en prison, n'est-ce pas ? Il faut ça, il faut défendre les idées, mais aussi, s'il vous plaît, sans la peur. C'était Bam Mamadou, je vous l'ai dit. Cet homme-là, si c'était Bam Mamadou, je le dis carrément, ce qui s'est passé au temps de Alpha Condé, quand Cedan Diallo a été bloqué à Tokono, il se rendait à Cancan pour une campagne, n'est-ce pas ? Cedan Diallo était obligé de retourner. Bam Mamadou ne le ferait pas, il ne l'aurait pas fait. Peut-être que les militaires seraient venus le prendre et le mettre en prison, mais il n'aurait pas fait demi-tour. Et cet homme-là était capable de dire, parce qu'à tout moment, on chante cette hypocrisie en disant la Guinée est une famille. Bam Mamadou ne le cachait pas, il le disait clairement, c'est faux, la Guinée n'est pas une famille. Il y a Fouta, il y a Mandé, il y a Forêt, il y a Bascotte. Nous sommes différents, nous ne sommes pas une famille, mais ce soit un leader politique. Mon Dieu. Très bien, je passe donc au dernier élément, je vais parler également de cet appel que je vais lancer aux forces armées. Donc, les patriotes dans l'armée, là vous me comprenez, vous le suivez, je sais que ce n'est pas facile, mais bon voilà, c'est une possibilité. Donc, Mamadou Mbouya, c'est clair, ce qui me fait souvent, ça me fait, ça fait mal, parce que quand vous savez que ce que vous faites ne va pas aboutir, mais vous insistez, et c'est là le cas de la Guinée, ce qui me fait arriver, Mamadou Mbouya, c'est même dans une amblo-glorio, on ne sait pas, quelque chose de fou, il sait qu'il ne va pas aboutir, il sait qu'il ne va pas atteindre son objectif, mais il insiste. C'est incroyable, Alpha Condé aussi, la même chose, il s'est mis dans une situation de confusion, mais sachant que ça ne va pas aboutir, peut-être, bon, étant des fous, mais vous savez que ça ne va pas aboutir, quand même. Mais c'est cela, vous voulez corriger les erreurs du passé, mais pensez bien que, écoutez, cette politique-là que je veux élaborer, je veux aller vers le séculturisme, je veux le kagamer, mais kagamer, c'est différent de la Guinée, le séculturisme, écoutez, le monde a évolué, nous sommes au XXIe siècle, mais vous réfléchissez ainsi, et vous dites, non, j'abandonne l'idée. Mais il faut savoir réfléchir, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? C'est incroyable, choc compétent dans l'armée. Alors, vous comprenez, je dis bien, Mamadi Nambouya va tomber, et je le dis toujours, c'est clair, il faut passer par la méthode, disons, directe, c'est-à-dire, la personne même. Vous savez comment il est entouré, sa présence à quelqu'un, vous savez, tous ces militaires qui l'accompagnent. N'est-ce pas ? Alors, ça, ça fait rire, l'élément positif ici, c'est qu'il sait déjà que, sans ça, donc, il sait que, voilà, à tout moment, on peut l'abattre. Il sait qu'on veut sa peau, c'est-à-dire, il est convaincu qu'il a des ennemis, des gens qui veulent sa peau. Oui, nous, nous voulons la peau de Mamadi Nambouya, pas parce qu'il est Mamadi Nambouya, mais par ses actes négatifs. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est une bonne chose qu'ils soient entourés par tout un camp militaire, c'est vrai, parce que là, les diplomates au pays se demandent, bon Dieu, ceux qui sont en train de dire, les diplomates étrangers en Guinée, oh bon Dieu, la Guinée est encore en retard, mais c'est sûr, ça ne va pas aller loin. N'est-ce pas ? Tchèque-en-Pote-Guinéen. Alors, vous les militaires, donc c'est clair, je dis ça toujours, c'est une suggestion, c'est-à-dire, il faut passer par la méthode sniper, l'abattre, physiquement. C'est cela. Une fois qu'il est abattu, c'est fini, vous le savez ça, c'est fini. Et là, il n'y a pas de, je sais que vous êtes alors, presque maintenant, beaucoup nombreux dans l'armée, n'est-ce pas ? Après, ce qui se passe avec Sadiba Kouloubali et tant d'autres, je suis sûr, je suis sûr que quand Maman de Lombouya soit inversé, ce sera l'euphorie totale, l'euphorie totale, ça c'est clair, donc, une euphorie vers des vrais actes de la réplique de Chèque-en-Pote-Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien, voilà, donc, chers Cote-en-Pote-Guinéen, c'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, merci pour l'écoute et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et bon week-end.